Axel Chapelle le français jeune français talentueux à 5,50 alors Axel que j'ai trouvé particulièrement bien à l'échauffement donc espérons que ça se concrétise quelquefois il y a une différence entre les deux voilà on va le savoir à 5,50 il a fait 5,65 cette année bon un petit saut pour voir, pour goûter mais vous avez vu le point haut largement au dessus de la barre il y a plusieurs facteurs au soit la perche bien sûr il faut aller le plus haut possible bien sûr le point haut mais la barre est placée à une certaine distance en profondeur et puis vous pouvez avoir le point haut très très haut devant et retomber sur la barre et la faire tomber quand même donc voilà c'est une question de réglage on peut jouer un demi pied donc voilà c'est 10, 15, éventuellement 20, 25 cm et puis voilà ça rentre dans l'ordre pour finir l'explication que tout à l'heure c'est si vous voulez pousser une armoire vous pouvez vous mettre légèrement un clinet vers l'avant et la pousser si je vous mets les deux pieds au ras de l'armoire vous êtes plus bien aligné pour transmettre les portes voilà ce qui se passe le deuxième essai d'Axel Chapelle à 5,50 m Axel Chapelle qui s'élève dans les airs et oui c'est joli comme tout voilà formidable voilà qui embrasse sa perche et qui remercie le public de l'avoir encouragé Axel qui fait un saut très propre il sautait bien aujourd'hui petite erreur encore une fois de réglage au premier essai donc il sait exactement ce qu'il faut faire voilà Axel qui a la manie bonne ou mauvaise peu importe mais de pas finir ses sauts quand je dis pas finir ses sauts là il finit hop et il relâche et encore et encore voilà Axel Chapelle c'est parti pour le français et bien voilà et bien voilà Renaud a montré la voie le troisième essai celui des winners celui qui n'ont pas froid aux yeux ça passe aussi pour Axel Chapelle 5,60 au premier essai et bien les organisateurs là ça y est vous voyez les petits sauts d'avant tiens une petite hésitation je récupère tout au deuxième essai et puis là ça y est maintenant il est à le rythme et puis et puis il se retrouve dans la situation idéale c'est à dire celle qu'on attend tous quand on vient sur un concours il a fait ses barres et puis la prochaine barbe il tentera son record c'est le bonus c'est le bonus de la soirée voilà on est tous là pour ça on est tous là pour essayer de tenter son record puis quelquefois le français première tentative à 5,70 c'est du très très sérieux Sébastien oui alors qu'on va reprendre dans quelques instants la réaction de Renaud Labiléry oulala Axel alors Axel j'ai envie de dire un saut pas très beau mais très haut c'est à dire que bon là encore le point haut est très très haut simplement à l'impulsion c'était pas le plus grand d'Axel c'est à dire grand au sens propre c'est à dire le plus grand le plus vous allez voir ça va descendre un peu voilà ça descend d'abord avant de monter mais alors par contre le point haut il est haut donc il a largement accès de chapelle deuxième essai à 70 5,70 il a les moyens de le faire maintenant il faut être bien propre ouh ça va être bon voilà son record personnel il avait fait 65 le voilà 70 alors bien sûr depuis le début je vous dis que il a les moyens il faut toujours le faire bravo Axel et je pense même qu'il y a encore de la marge pour plus donc là c'est vraiment un saut qui il retombe sur la barre en général les barres qui restent c'est les barres qu'on touche en D le point haut est bien plus haut que la barre et en descendant on touche la barre donc dans ce cas là la barre rebondit verticalement peut-être même qu'elle va tourner non elle est restée comme ça vous voyez la barre elle a un bourron et un bout plat ça a été inventé pour soi-disant faire tomber plus facilement les barres parce que c'était trop facile d'eux mais bon ça ne change pas grand chose simplement voilà un saut super un saut haut encore une fois qui retombe dessus mais c'est comme ça que la barre rebondit Axel justement 10 ans 78 voilà c'est intéressant voilà Axel Chapelle 5 78 et il a de quoi faire il a de quoi faire aujourd'hui depuis l'échauffement on vous dit que c'est c'est peut-être le plus grand le meilleur échauffement des français avec Kevin aussi qui était bien et puis là il l'a prouvé ça continue et et c'est battons le faire tant qu'il est chaud c'est aujourd'hui qu'il faut faire 78 et se qualifier pour les championnats d'Europe Axel Chapelle champion du monde junior en 2014 très souvent blessé dans les deux saisons qui ont suivi Axel Chapelle qui revient il a de quoi faire et le risque maintenant c'est de vouloir en faire trop c'est que 8 cm 8 cm c'est la longueur d'un doigt c'est vraiment pas grand chose c'est encore des 5 cm tout à l'heure avec cette barre à 5,70 là c'est 5,78 c'est autre chose c'est parti pour Axel Chapelle premier essai bien grand l'impulsion et c'est parti c'est pas mal ah dommage voilà je goûtais j'ai vu que c'était pas une barre j'ai vu que c'était pas une montagne c'est pas l'Everest on y retourne encore deux essais tout à l'heure pour Axel Chapelle pour aller chercher ses minima pour les championnats d'Europe à Belgrade ça serait formidable ce serait top oui oui voilà quelques galères là avec avec Sébastien Hommeau ils se sont mis au travail à fond à fond à fond et puis maintenant voilà le voilà Sébastien avec Axel donc maintenant voilà toi tu te mets bien derrière tu te mets à l'envers complètement et tu vas pas jouer avec la barre devant tu te mets complètement à l'envers voilà il y a des choses comme ça qui quelques fois allez Axel Axel Chapelle Axel Chapelle dans ses oeuvres oh là 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 deuxième essai à 5'78 on rappelle que ce garçon a franchi 5'70 tout à l'heure nouveau record personnel et que maintenant et bien c'est la chasse au minima pour Axel Chapelle ouais mais c'est voilà une grosse progression d'Axel une grosse régularité et là maintenant on tente on tente les grosses barres et il manque vraiment pas grand chose allez Axel ça doit pouvoir le faire et c'est une sale c'est une sale à performance allez Sandy Morris alors que le silence s'est fait quelque peu dans les travées en région parisienne Axel Chapelle Axel allez qui se prépare les moyens de le faire pour son troisième et dernier essai à 5'78 ce serait l'une des belles surprises de la soirée ici à Rouen record personnel établi à 5'70 pour Axel Chapelle on l'a vécu en direct sur SFR Sport 2 allez ne pas regarder le tableau ne pas regarder que c'est marqué 78 après le 100 m il fait le même saut qu'avant et ça passe très concentré Axel Chapelle les yeux rivés sur Axel Chapelle c'est parti pour le français quel dommage il s'est bien élevé mais retombé ça manquait de profondeur oui mais encore une fois c'est le style d'Axel c'est d'abord de descendre un petit peu avant de monter il fléchit sa perche un peu en plongeant vers la boîte et du coup ça fait un saut encore une fois très très vertical donc quand il a le point haut exactement au dessus ça fait un saut qui monte au ras de la barre et qui redescend au ras de la barre il n'y a pas beaucoup de marge de profondeur voilà Axel Chapelle qui remercie tout le monde qui en a terminé et qui terminera ça descend vous avez vu il s'écrase un petit peu avant de monter et du coup il retombe sur la barre le point haut il y a tous les jours donc c'est un garçon qui vaut dès aujourd'hui 5,85 et peut-être même plus mais maintenant il va falloir gérer et son impulsion et la profondeur mais j'espère qu'on le reverra vite à ces hauteurs là et qu'on le verra au Champagne-Europe Axel Chapelle retenait bien ce nom 22 ans seulement 5,70 m aujourd'hui ici à Rouen nouveau record personnel qui a tenté 5,78 ça sera pour très bientôt entraîné au départ par son papa avec son frère il y avait les deux